Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Perreault, CliniqueAntiduleur.com. J'espère que vous allez bien, chez corps humain. Bonjour. Il n'y a pas l'escouade anti-douleur. C'est nous, CliniqueAntiduleur.com. Donc, capsule d'aujourd'hui. Tenez d'avoir mal. Ça vous dit quelque chose? C'est notre sinorgane ici chez corps humain. Donc, je l'ai mis là en évidence. Je vais faire la pub un petit peu aussi, même si les vidéos sont tout d'abord pour votre bien-être. Donc, là, je suis à genoux. Je peux faire cet exercice-là debout, assis sur une chaise ou à genoux au sol comme ça, à genoux ou assis sur les talons. On va le faire assis sur les talons. Donc, je prends la bande élastique qui a quand même une popée résistance, pas si mal moyenne, je dirais, au niveau de la densité, la résistance de la bande élastique. On va tourner les pouces vers le haut. J'ai les coudes à peu près à 90 degrés, puis la bande, la bande élastique qui arrive au sternard, à peu près juste au-dessus de la poitrine. Donc, je suis devant comme ça. Je vais prendre une bonne expiration. Expiration, dos rond. On ne veut pas monter les épaules. On va laisser les épaules juste tomber comme ça. Inspiration. Je vais porter les omoplates ensemble. J'essaie de porter les pouces et les poignets, les mains plus longues que les coudes. J'expire. Je fais mon dos rond. Le plus possible par le nez. Donc, je vais porter vraiment très loin derrière. On va devoir en latéral maintenant. Je fléchis vers l'avant. Je ne vais pas monter les épaules. Je vais laisser les bras lourds qui descendent comme ça. À l'inspiration, je vais porter les poignets, brouiller mes poignets, mon cul loin que mes coudes. J'explique dans quelques secondes ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ça? Premièrement, on veut tonifier les muscles entre les omoplates. Donc, d'où le rapprochement optimale, maximale des omoplates parce qu'on inspire, le dos rond, on fléchit vers l'avant. Donc, on va relâcher les muscles qui sont érectables de la gine. Puis, faire cambrer le dos au maximum pour muscler ces muscles-là. C'est une autre façon de le faire. Par contre, si on le fait assis ou debout, à la verticale, il n'y a pas de résistance au niveau de la gravité beaucoup. Par contre, ici, comme on vise principalement l'émusse entre les omoplates au départ, on vise l'émusse entre les omoplates. La résistance est faite par la bande élastique. Lorsqu'on rapproche les omoplates, vous voyez le dos, je fléchis vers l'avant, à l'expiration et à l'inspiration. je vais optimalement coller mes omoplates ensemble. Puis, je fais un dos rond qui les écale les omoplates. Donc, bande élastique, principalement pour les muscles qui sont horizontaux, donc entre les omoplates, donc plus ou moins horizontale, les muscles qui nous rapprochent les omoplates. La flexion-extension sert aux muscles du tronc qui sont verticales, du nord-grosul, donc relâchement, contraction complète. Troisième groupe musculaire atteint, sur l'omoplate, ici, il y a les muscles qui font la rotation externe, qui sont généralement beaucoup moins toniques chez la plupart des gens. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, les bras sont, les coudes vers l'extérieur comme ça, les pompes vers le sol. Donc, ces muscles sont très forts et souvent même atrophiés au niveau de leur extensibilité. Puis, on veut faire l'inverse, on veut tonifier les muscles rotateurs externes pour créer un équilibre ici devant, derrière, au niveau de rapprochement des omoplates et ça. Donc, lorsqu'on fait ça, on va aussi chercher les fibres profondes du muscle pectoral en rotation externe qui viennent se relâcher un peu mieux que si on fait un ramage, par exemple. Donc, c'est encore plus idéal de faire ça. Groupe musculaire vertical, horizontal, puis les rotateurs sur les omoplates. Trois groupes musculaires. Un autre groupe musculaire atteint, les muscles inspirateurs profonds. Lorsqu'on ouvre la cage thoracique, comme ça, il y a des muscles qui viennent ouvrir, se contracter, il y en a d'autres qui se relâchent. Ensuite, à l'inverse, la même chose. Certains muscles se relâchent, d'autres, les muscles qui font l'expiration vont se tonifier. Bonne oxygénation, les bienfaits de ça, bonne oxygénation, équilibre qui sera créé entre la partie avant et arrière, la ceinture scapulaire, l'émus rotateur, l'équilibre entre l'émus rotateur, puis l'équilibre entre l'émus fléchissant du tronc et extension du tronc. Donc, de façon un peu paresseuse, on fait un seul exercice, une bande élastique qui coûte quelques dollars, puis le tour est joué. Si on faisait ça tous les jours, deux fois par jour, le restant de notre vie, c'est comme ça, brosser les dents, on prend soin de beaucoup de la santé musculo-squelettique du tronc et des bras. Ensuite, on pourrait ajouter à ça des trucs latérales, mais ça serait dans une autre capsule. Merci de votre attention. Vous pouvez faire ça sans manger. Quand vous avez des douleurs, juste un dernier petit avertissement, quand vous avez des douleurs comme ça, n'inquiétez-vous pas, c'est qu'il y a trop de fluide dans les muscles, les muscles sont trop flasques, trop relâchés, trop de liquide se sont jetés à l'intérieur. Lorsqu'on compresse le muscle, lorsqu'on vient de contracter, que ce soit peu importe les muscles verticaux, horizontaux, sur les omoplates... Hein? Bobinette? Non, non, ok. On ne fera pas de spectacle de... Comment on appelle ça? Les mappettes, là? Anyway, ce n'est pas pour ça que je suis là. Bref, on tonifie, il y a des inconforts qui s'installent, c'est normal, on relâche, ça fait du bien. Mais si on ne fait que relâcher, puis on ne va jamais être dans la douleur, donc la combattre, bien tout cet effet-là de gonflement, d'engorgement va s'accentuer, puis vous allez avoir de plus en plus de douleurs. Donc, le problème, c'est ça dans la vie, la solution, c'est ça. Aussi simple que ça. À bientôt. Jean-Pierre Perrault, chez Conhumain, CliniqueAntibulaire.com. Si vous avez des questions, Jean-Pierre, à CliniqueAntibulaire.com. On se voit bientôt. Merci.